Je suis un décadent. Je suis aussi le contraire d'un décadent. J'en ai fait la preuve, entre autres, en choisissant toujours instinctivement le remède approprié au mauvais état de ma santé. Alors que le décadent a toujours recours au remède qui lui est funeste. Dans ma totalité, j'ai été bien portant. Dans le détail, en tant que cas spécial, j'ai été décadent. L'énergie que j'ai eue de me condamner à une solitude absolue, de me détacher de toutes les conditions habituelles de la vie, la contrainte que j'ai exercée sur moi-même en ne me laissant plus soigner, dorloter, médicamenter, tout cela démontre que je possédais une certitude instinctive et absolue de ce qui m'était alors nécessaire. Je me suis pris moi-même en traitement. Je me suis guéri moi-même. La condition pour réussir une telle cure, tout physiologiste en conviendra, c'est que l'on est bien portant au fond. Un être d'un type nettement morbide ne peut pas guérir et encore moins se guérir lui-même. Pour l'être bien portant, la maladie peut au contraire faire office de stimulant énergique qui met en jeu et surexcite son instinct vital. C'est en effet sous cet aspect que m'apparaît maintenant cette longue période de maladie que j'ai traversée. J'ai, en quelque sorte, à nouveau découvert la vie, y compris moi-même. J'ai goûté de toutes les bonnes choses, et même des petites choses, comme d'autres pourraient difficilement en goûter. De telle sorte que, de ma volonté d'être en bonne santé, de ma volonté de vivre, j'ai fait ma philosophie. Une autre mesure de la sagesse et de la défense de soi consiste à réagir aussi rarement que possible, à se soustraire aux situations et aux conditions où l'on serait condamné à suspendre, en quelque sorte, sa liberté, son initiative. Pour devenir un simple organe de réaction. Je prends comme terme de comparaison nos rapports avec les livres. Le savant, qui en somme se contente de déplacer des volumes, chez le philologue de disposition moyenne, ce chiffre s'élève à environ 200 par jour. Ce savant finit par perdre complètement la capacité de penser par lui-même. Même si au cours de sa carrière intellectuelle, Nietzsche est passé de l'un de ses plus grands admirateurs à l'un de ses plus grands adversaires, je parle évidemment de Schopenhauer, il a toujours été néanmoins d'accord avec son ancien mentor sur un point en moins. Il n'est pas bon de trop lire de livres. Et en effet, dans un bref passage d'Ecceomo consacré à l'érudit, ou à ce qu'on appelle aussi le savant, le type de personne qui passe toute sa journée à lire des livres. Eh bien, Nietzsche n'aurait que trop bien connu ce type de personne pour avoir été lui-même un érudit lorsqu'il était professeur de philologie à l'université de Bâle, en Suisse. Et l'on rejoint ce que l'on disait juste avant avec Schopenhauer. Pour Nietzsche, le problème de la lecture, ou du moins de la lecture excessive, est ce qu'on appelle un problème de surstimulation. En lisant constamment des livres, vous devenez dépendant à leur stimulus, des stimulus nécessaires pour former vos propres pensées. En d'autres termes, vous devenez un être réactif, par rapport à un être proactif. Et c'est pour ça que je vous parle de Nietzsche. J'aimerais étendre notre discussion à un sujet qui est lié à la surstimulation. On pourrait tout aussi bien prendre l'exemple du savant qui se noie dans ses livres, comme Nietzsche le décrit si bien, et l'appliquer à l'époque moderne, avec celle des réseaux sociaux et des téléphones portables, qui influencent la vie de nombreuses personnes. Si Nietzsche voyait un problème à trop lire de livres au XIXe siècle, imaginez un instant ce qu'il dirait aujourd'hui. Considérez par exemple la phrase suivante, et comment elle pourrait s'appliquer aux livres ainsi qu'aux réseaux sociaux. Il écrit au sujet du lecteur qui lit trop. L'instinct de défense s'est affaibli chez lui. Autrement, il se mettrait en garde contre les livres. Dès la première heure du matin, quand le jour se lève, quand l'esprit possède toute sa fraîcheur, quand la force est à son aurore. Lire alors un livre, j'appelle cela du vice. Est-ce que vous, vous prenez votre téléphone et que vous vous réveillez le matin ? Si c'est le cas, vous êtes aux yeux de Nietzsche, un déviant. Il serait facile d'objecter à Nietzsche qu'il avait lui-même lu beaucoup de livres. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que Nietzsche avait lu des centaines de livres, et que sa bibliothèque privée à la fin de sa vie était très fournie. Ces livres représentent moins de la moitié de tout ce qu'il a bien lu dans sa vie. Ne vous m'apprenez donc pas. Nietzsche, même s'il a lu beaucoup de livres, continue de mettre en garde contre le fait de lire trop de livres, et de devenir dépendant des livres et des idées des autres pour formuler ses propres opinions. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de devenir réactif dans sa pensée, plutôt que proactif. Alors, qu'est-ce qu'une pensée réactive et une pensée proactive ? Eh bien, une pensée réactive est la marque d'un critique, quelqu'un qui prend le système d'un autre et qui le critique. Alors que le penseur proactif propose son propre système de pensée et ses propres idées. On peut dire que Nietzsche a été à la fois les deux. Et si vous voulez plus de détails concernant ce point, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant « Comment lire Nietzsche ? » dans lequel je détaille chacune des œuvres de Nietzsche et je le qualifie comme étant plutôt proactif ou réactive. Le penseur proactif génère des pensées originales, et Nietzsche n'attribue pas son inspiration à la lecture des livres. C'est plutôt le contraire, en fait. Il affirme à plusieurs reprises que ses meilleures idées lui sont souvent venues lors de promenades, et on revient sur l'idée de la balade, en étant physiquement actif et inscrit dans le monde réel. Par exemple, son concept de l'éternel retour lui est venu à l'esprit en regardant un rocher lors de ses randonnées dans les Alpes Suisses. Il écrit Je veux raconter maintenant l'histoire de Zaratoustra. La conception fondamentale de l'œuvre, l'idée de l'éternel retour, cette formule suprême de l'affirmation, la plus haute qui se puisse concevoir, date du mois d'août de 1881. Elle est jetée sur une feuille de papier avec cette inscription « À 6000 pieds, par-delà l'homme et le temps ». Je parcourais ce jour-là la forêt, le long du lac de Sylvaplana, près d'un formidable bloc d'un rocher qui se dressait en pyramide, non loin de Surlais. Je fis halte. C'est là que l'idée m'est venue. C'est au cours de l'une de ses promenades, en regardant l'horizon et le lac de Sylvaplana, sous le souffle malicieux et heureux du vent, qu'il a la révélation de Zaratoustra et de l'éternel retour. Il écrit Il y a de nombreuses autres citations dans lesquelles Nietzsche écrit sur la manière dont les idées qui sont dans les Zaratoustra lui sont venues à l'esprit. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller lire Etchurmo. Et si l'on prend au mot Nietzsche dans ses écrits, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire, cela signifie que pendant cette période de sa vie, il a passé environ 4 heures par jour à faire des randonnées sur les littorales italiens, français et suisses. Et c'est plus particulièrement lors de son séjour en France, pendant un certain temps, que Nietzsche a exploré notamment la campagne niçoise. Il y écrit L'agilité des muscles fut toujours la plus grande chez moi lorsque la puissance créatrice était la plus forte. Le corps est enthousiasmé. Laissons l'âme hors de jeu. On m'a souvent vu danser. Je pouvais alors, sans avoir la notion de la fatigue, être en route dans les montagnes, pendant 7 ou 8 heures de suite. Je dormais bien. Je riais beaucoup. J'étais dans un parfait état de vigueur et de patience. Bien sûr, il y a ce fameux aphorisme dans le Crépuscule des Idoles. Lors du passage où Nietzsche s'en prend directement à Flaubert, il écrit Cette méfiance à l'égard de la lecture est une idée étroitement liée au fait qu'il faille pour Nietzsche et pour Schopenhauer faire de l'exercice physique pour stimuler la pensée et pour penser correctement, tout simplement. Et ces deux idées qui sont en apparence deux idées différentes, à savoir d'un côté la méfiance à l'égard de la lecture ou le travail intellectuel surabondant, disons, et de l'autre côté l'encouragement à aller faire des promenades ou autrement dit l'idée qu'il faille stimuler son corps pour pouvoir penser correctement, eh bien ce sont des idées qui sont reprises par Arthur Schopenhauer ou plutôt c'est Nietzsche qui les reprend de Schopenhauer de manière intéressante. Et je fais une parenthèse rapide pour éviter de perdre les Nietzscheens du dimanche qui considèrent, ou qui ont du mal, disons, à faire confiance à Schopenhauer parce que Nietzsche en a fait à la fin de sa carrière son némésis. Bien que ce soit vrai que Nietzsche se soit opposé aux conclusions de son idole et en particulier à son approche métaphysique, Nietzsche a toujours été un très grand fan du reste de ses idées, notamment concernant les conseils pratiques et l'approche élitiste de la vie quotidienne. Et c'est particulièrement vrai sur le sujet de la lecture et de l'exercice physique. Schopenhauer écrivait d'ailleurs ce qui suit. Une lecture constante, immédiatement reprise à chaque moment de liberté, paralyse en effet plus encore l'esprit qu'un travail manuel incessant. Celui-ci au moins permet de se livrer à ses propres pensées. De même qu'un ressort finit par perdre son élasticité par suite de la pression continuelle d'un corps étranger, ainsi l'esprit perd à sienne par suite de l'imposition constante de pensées étrangères. Et de même qu'un excès de nourriture gâte l'estomac et nuit l'organisme tout entier, on peut aussi, par un excès de nourriture intellectuelle, surcharger et étouffer l'esprit. Alors pour ceux qui ont encore un peu de mal à penser en nuances et qui ont du mal à voir qu'il y a des points d'accord entre Nietzsche et Schopenhauer, ce passage devrait suffire à vous convaincre qu'au moins sur le sujet de la lecture et de l'exercice physique, Nietzsche et Schopenhauer sont en accord. Alors, le problème de la lecture n'est pas la lecture en elle-même, mais le fait que de trop lire est de ne pas prendre le temps de réfléchir à ce que l'on vient de lire. Ce n'est pas par la réflexion que l'on peut assimiler ce qu'on a lu, au contraire, ce que Schopenhauer nous conseille, c'est de pratiquer l'exercice physique. Pour Schopenhauer, si l'on lit constamment sans y réfléchir par la suite, ce qui a été lu ne s'enracine pas, mais est, pour l'essentiel, perdu. Et le meilleur moyen d'assimiler ce que vous venez de lire, c'est de faire une promenade, tout simplement. Schopenhauer, selon tous ses biographes, marchait près de deux heures par jour. Dans plusieurs de ses manuels concernant la vie pratique, il a également abordé plus en profondeur le sujet de l'importance de l'exercice physique. Le fait de trop lire de livres est souvent lié à un mode de vie sédentaire. Et Schopenhauer et Nietzsche mettent en garde contre les dangers d'un mode de vie sédentaire. Lorsque les gens ne peuvent plus faire aucun exercice, comme c'est le cas d'un bon nombre de personnes condamnées à une vie sédentaire de nos jours, il y a une disproportion flagrante et fatale entre l'inactivité extérieure et le tumulte intérieur. Car le mouvement intérieur incessant nécessite une contrepartie extérieure, et le manque de celle-ci produit des effets comme ceux de l'émotion, que nous sommes obligés de réprimer. Autrement dit, un mode de vie qui implique de passer la majeure partie de son temps en position assise ou allongée, sans faire suffisamment d'exercice physique par exemple. Eh bien, ce mode de vie peut causer une disproportion entre l'inactivité physique et ce qu'il appelle le tumulte intérieur. C'est-à-dire que nous ne sommes plus capables de répondre à nos pensées et à nos émotions en fournissant la libération physique nécessaire, extérieure, ce qui peut entraîner un stress intérieur, émotionnel et physique. Une idée que l'on retrouvera, ou qui me semble en tout cas semblable à l'idée de la volonté de puissance qui doit se déverser à l'extérieur, et qui est une idée que l'on a vue dans Par-delà le bien et le mal, mais également dans la vidéo dédiée à la volonté de puissance. D'une certaine façon, l'exercice physique vient réduire le stress émotionnel et physique intérieur, car il peut aider à libérer l'excès d'énergie et à réguler les niveaux de cortisol par exemple, une hormone du stress. C'est ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement, mais c'est ce que viennent souligner Nietzsche et Schopenhauer. Maintenir un mode de vie actif et surtout créatif est fortement corrélé avec l'activité physique. Et tout comme Nietzsche, Schopenhauer aimait les redonner à montagne. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi les montagnes sont omniprésentes chez Nietzsche et Schopenhauer, il y a en fait une raison bien particulière à cela. Faites-le moi aux avants en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, ces deux philosophes ont passé une très grande partie de leur temps et de leur vie hors de la maison, loin des livres, à faire des grandes promenades dans les montagnes. Et alors que Schopenhauer a opté pour une approche plus modérée, en intégrant son activité physique dans son quotidien, à travers ses deux heures de balade par jour, et bien comme toujours, Nietzsche a opté pour une approche plus extrême et a opté pour l'intensité, en pratiquant le sport qu'on pourrait qualifier presque d'extrême, en tout cas de beaucoup plus intense que celle d'un touriste, par l'activité de courte mais d'intenses périodes de marche. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à la vie de Nietzsche de près, on se rend compte que c'est souvent des périodes très intenses, soit dans la maladie, soit dans la forme physique. Et Nietzsche a eu de longues périodes, physiquement très intenses, où il était en dehors presque toute la journée, marchait près de 7 à 8 heures par jour pendant des semaines, emportant avec lui qu'incarner pour y noter ses pensées. Puis, alterner avec des périodes où il s'enfermait pratiquement toute la journée pour écrire et lire des livres en très peu de temps. Et pour vous donner un exemple, c'est d'ailleurs au cours d'un tel élan de productivité qu'il a notamment écrit Le Crépuscule des Idoles dont je vous parlais plus tôt. Un résumé honnête de toute la philosophie occidentale en quelques jours seulement. Cet ouvrage, d'à peine 150 pages, d'un ton gai et honnête, écrit par ce qui ressemble à un démon rieur et dont la réalisation a occupé si peu de jours pour l'auteur qu'il hésite lui-même à en donner le nombre exact. Et ce livre est tout à fait une exception parmi les livres de ce que l'Occident a pu produire, de Socrate en passant par le christianisme jusqu'à l'ère de Kant et de Schopenhauer. Alors qui sait, peut-être à ce lié à l'activité intense de Nietzsche. Il demeure que le fait est que Schopenhauer et Nietzsche partagent la même idée que trop lire et surtout quand c'est combiné à une vie sédentaire et enfermé à l'intérieur pendant trop longtemps n'est vraiment pas saine. Les grands moments d'inspiration de Nietzsche lui venaient presque toujours de randonner dans les Alpes Suisses ou de l'exploration des côtes françaises et italiennes. Quant à Schopenhauer, il pensait fermement que pour digérer un livre qu'on venait de lire, il fallait pour ainsi dire faire une marche rapide et y repenser. J'aimerais maintenant adapter ce raisonnement à notre vie, à celle du XXIe siècle. En d'autres termes, si je comprends bien l'idée générale ici, c'est-à-dire que je ne me concentre plus uniquement sur le fait de trop lire de livres mais que je m'intéresse plutôt aux problèmes sous-jacents, à savoir la surstimulation mentale combinée à un manque d'exercice physique. Alors je pense qu'au XXIe siècle, nous sommes tous clairement surstimulés et en manque d'activité physique. Rappelez-vous le début de notre critique. Nietzsche s'en prend à l'archétype du soi-disant érudit, professeur d'université qui s'enferme dans sa chambre et qui ne fait lire jusqu'à qu'il ne puisse plus penser par lui-même. Schopenhauer, quant à lui, s'en prend aux masses qui réfléchissent très peu à ce qu'ils lisent, constamment projetés vers l'avant et en recherche constamment de nouvelles stimulations littéraires qui prennent la forme d'une littérature de gare dont la popularité explosait à l'époque de Schopenhauer. Eh bien, je vois là les prémices de ce que la vie moderne nous réserve et un équivalent presque exacerbé de le jour d'un être enfermé chez soi et collé à Netflix. Si le problème de la surstimulation mentale qui a fait dire à Nietzsche la phrase suivante « Le savant est un décadent » Si cette surstimulation mentale et le manque d'activité physique étaient suffisamment important au XIXe siècle pour que ces grands philosophes y consacrent des écrits, je vous laisse imaginer une seconde quelle est l'ampleur de ce problème aujourd'hui, au XXIe siècle, et surtout, quel a été l'impact de cette surstimulation et de ce manque d'activité physique. Je préfère ne pas me lancer dans ce raisonnement trop en profondeur pour ne rien risquer ici sur cette plateforme. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné envie et en tout cas matière à réfléchir et vous incitera peut-être à poser votre téléphone et à sortir davantage, à aller vous promener et à digérer des informations que vous venez de recevoir par cette vidéo. Je finirai par cette question « À quand remonte la dernière fois où vous avez passé une journée entière dans la nature ? » J'emprunte l'explication qui va suivre à la rue. J'entendais une personne du peuple dire « Il m'a reconnu ». Ce qui m'a fait me demander qu'entend au juste le peuple par connaissance. Que veut-il dire lorsqu'il veut de la connaissance ? Rien de plus que ceci. Quelque chose d'étranger doit être ramené à quelque chose de bien connu. Et nous, philosophes, avons-nous véritablement entendu par connaissance quelque chose de plus ? Le connu, cela veut dire ce à quoi nous sommes suffisamment habitués pour ne plus nous en étonner. Notre quotidien, une règle quelconque dans laquelle nous nous sentons chez nous. Comment ? Notre besoin de connaître n'est-il justement pas ce besoin de bien connu ? La volonté de découvrir dans tout ce qui est étranger, inhabituel, problématique, quelque chose qui ne nous inquiète plus ? Ne serait-ce pas l'instinct de peur qui nous ordonne de connaître ? La jubilation de l'homme de connaissance ne serait-elle pas justement la jubilation du sentiment de sécurité retrouvé ? Ce philosophe qui s'imagina le monde connu lorsqu'il le ramenait à l'idée, n'était-ce pas parce que l'idée lui causait désormais si peu de peur ? de cara ou de l'homme et la jubilation – Sous-titrage FR 2021